Pourquoi je lance ma chaîne YouTube sur... En fait, je penche directement. Pourquoi j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube sur les podcasts ? Je m'appelle Samia Basile, ou Samia Meskina, c'est mon pseudo. Ça fait quelques années que je fais des podcasts, notamment des documentaires audio, autoproduits ou produits par des studios. Et je voulais partager mon expérience, interviewer des pros. Je voulais vous apprendre les bases du podcast pour les débutants qui sont par ici. Et je voulais aussi vous emmener dans les coulisses de la création d'un podcast. L'idée, c'est de vous donner des outils pour vous lancer à l'aide d'un média qui est assez peu utilisé, c'est-à-dire la vidéo. Enfin, peu utilisé par les podcasts. Un média émergent. Mais prometteur. J'ai voulu le faire en vidéo parce qu'il y a plein de choses qui existent actuellement, notamment des podcasts sur les coulisses de la création sonore. Mais il n'y avait pas de média vidéo, en fait, pour expliquer comment s'y prendre, à part des tutos. Et je voulais quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus sympa à regarder. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un podcast ? Un podcast, ça peut être un... Ça peut être une émission en replay d'une radio, par exemple, France Culture, France Inter, Europe 1. Donc une émission qu'on réécoute à la demande sur une application. Ça peut être aussi quelque chose qui est directement mis en ligne sur Internet et puis via un flux RSS sur les applications de podcast. C'est ce qu'on appelle un podcast natif. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un podcast, vous pouvez aller voir les vidéos qu'on a faites avec Mademoiselle, avec Louise Petrouchka, qui était responsable des podcasts. Je vous mettrai les liens dans la description. À qui s'adresse cette chaîne ? Plutôt à des podcasteurs débutants, même si au final, je pense que ça pourrait intéresser même beaucoup plus de monde. Mais au départ, l'idée, c'est d'accompagner les novices, ou presque novices, dans toutes les étapes de la création d'un podcast. Donc de l'enregistrement au montage, en passant par comment trouver des invités, comment mener une interview. Des petites choses comme ça que j'ai pu apprendre au fur et à mesure de mon expérience et que je continue à apprendre. Donc voilà, le but, c'est qu'on apprenne tous ensemble. Pour vous en dire un petit peu plus sur moi, comment est-ce que je me suis lancée dans le podcast, je vous raconterai sûrement ça plus en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas, en 2018, j'ai quitté mon travail à temps plein. J'ai décidé de me lancer dans la création sonore. J'ai animé depuis quelques mois un blog qui s'appelait Radio Tips, avec des interviews, des critiques de podcasts, des actualités, etc. Et à ce moment-là, une formation qui s'appelle Transmission Bénévole, avec des journalistes de RFI et de Radio Campus Paris, se créé. J'ai pu participer à cette première édition. J'ai pu créer mon premier documentaire et ensuite aller démarcher des producteurs pour aller encore plus loin. J'espère que le contenu vous intéressera. Mon but, c'est de répondre à vos questions avant tout. S'il y a des choses en particulier que vous voulez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire, notamment des thèmes de vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, à m'envoyer vos idées. Il y aura une vidéo par semaine, donc ce sera assez intense. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Non. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je viens d'emménager dans mon appartement. Je n'ai donc pas vraiment un lieu encore pour enregistrer, mais ce sera d'ailleurs l'objet d'une vidéo. Comment est-ce que je crée mon studio chez moi ? Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc le setup est extrêmement minimal et pas terrible. Mais j'améliorerai ça au fur et à mesure des semaines à venir, vous verrez. C'est bon ? Allez. Merci. Merci. Merci.